Musique 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 On a fait un dressage, il y a quelques petites erreurs, un cheval vert, d'accord, ok, bon, donc cette année, même le principe, tu cherches, tu veux faire un petit complet, un petit peu dressage, ouais, sur quel niveau de complet tu sortes, d'accord, le dressage, d'accord, le dressage, d'accord, il est un petit ou pas, non, ok, du coup tu le mets au bas, parce que ça a bien marché longtemps, tu as des bandes magnifiques, bandes magnifiques, ok, de marcher, alors, qui te tient droit, et les chevaux sont des chevaux formidables, mais c'est des chevaux plein de boules, voilà, qui ont plein de boules, qui ont toujours besoin d'être un tout petit peu, comme on se dirait, contrôlés, voilà, essaie de donner une attitude un petit peu plus basse et longue, voilà, voilà, très bien, on attend qu'il fasse son crottin, est-ce qu'il fait un crottin ou pas, non, il a que l'air, on ne sait pas si c'est pour faire un crottin, ou si il va faire un crottin arabe, un crottin arabe, c'est bon, et tu vas lui demander à départ, ou trop enlever, en y allant osément et tranquillement. Voilà, alors, doucement, déjà tu vas raccourcir tes mains pour ne pas avoir tes mains comme ça, sur les côtés de ta selle, ou quasiment sur tes cuisses, mais pour pouvoir mettre tes mains devant toi, pour le chat, ça ne va pas changer grand chose, c'est juste que tes mains à toi sont plus en avant, voilà, tu vas trotter plus doucement, plus tranquillement, va modérément, doucement, voilà, très bien, doucement, voilà, toujours un tout petit peu dans tes voies, doucement, encore doucement, doucement, Oui, voilà, sans aller plus vite, voilà, tu cherches à donner à ton cheval un tout petit peu plus de confiance dans le rapport avec ta main, c'est-à-dire que là, il est enfin, voilà, en train de réfléchir à, voilà, à ce qu'il fait, essaye, voilà, essaye de lui donner un tout petit peu plus de longueur dans l'encolure, et de laisser venir se poser un tout petit peu plus sur ta main, encore, la nuque un tout petit peu plus basse, Oui, voilà, la nuque passe, très bien, voilà, tu te tiens bien droite, la nuque, là, si, souple, souple encore, plus fermé, plus en main, voilà, plus bas, là, voilà, encore plus bas, encore plus bas, il faut chercher à lui mettre la tête en bas pour l'instant, pour que le cheval arrive à se relier entre la tête, l'encolure et le reste du corps, pour l'instant, il a trois morceaux distincts, hein, et d'ailleurs, il est très occupé à écouter les autres chevaux qui hélissent, voilà, et il est un petit peu en trois morceaux, essaye, voilà, de mettre la tête exactement dans l'orientation du reste du corps, voilà, pas plus bas que ça, mais par contre, dans du contact, là, il baisse la tête et tu le lâches un peu, essaye d'avoir cette attitude basse, ça, c'est bien, Camille, voilà, sans, elle est dans le contact, dans le contact, prendre le contact, voilà, encore, garde le contact, trouve la bonne longueur de rêve, qui va sûrement être évolutif, parce qu'il n'a pas toujours exactement la même attitude, qui te permet d'être toujours dans le contact, voilà, très bien, tu le changes de main, et tu restes dans cette recherche du l'encolure, un petit peu comme ça, étendue devant toi, avec un cheval qui pose sa tête au bout des rêves, encore, il faut que tu sois très, très attentive, pour qu'en fonction de ce qu'il a de distraire, si tu changes de main, quand tu changes de décor, il entend des chevaux émire, il se occupe d'un tas de trucs, en fonction de ce qu'il va stimuler, il va régulièrement lever la tête pour s'occuper d'autre chose, il faut que toi, tu l'arrives, tu l'arrives à le capter, et à le concentrer sur tes rêves, donc il faut que tu réagisses avec des petits mouvements de main, que tu appelles la tête de ton cheval vers le bas quand il la relève, que tu, il n'a pas trop vite, il n'a pas trop vite, il faut que tu, voilà, il faut que tu appelles la tête, voilà, tu vois, ce, dans ce niveau de vitesse, le cheval est à peu près équilibré, avec ses, par rapport à la poussée des postérieurs, par rapport au niveau d'échauffement, il est à peu près correct, quand il va un tout petit peu plus vite, il court, là il va trop lentement, voilà, là il est dans le bon niveau de vitesse, il peut avoir un appui correct sur ses quatre pieds, voilà, et avoir assez de force aussi pour pousser sa tête entreterrée, il faut qu'il pousse sa tête entreterrée, tiens-toi bien droite, très bien, voilà, ça c'est bien, voilà, très bien, tu vas faire un grand huit de chiffres, tu sais ce que c'est un huit de chiffres ? Bon, donc tu fais un grand huit de chiffres, voilà, doucement, doucement, il accélère quand tu chantes de main, voilà, garde le contrôle de la vitesse, et essaie de l'incurver assez correctement sur chacune des courbes, donc là il est un petit peu incurvé à gauche, un petit peu parce que c'est un cercle, tu vas jusque-là à la ligne du milieu, à la ligne du milieu tu inverses l'incurvation, et tu tournes à droite, incurvé à droite, incurvé à droite, encore, encore, tourne un petit peu la ligne du cheval à droite, ouais, très bien, voilà, puis tu continues ton cercle jusqu'à la ligne du milieu, droit sur la ligne du milieu, et tu incurves à gauche, incurves à gauche, incurve, incurve, encore, encore, tourne la tête à gauche, là, voilà, il faut que tu arrives, parce que ton cheval fasse un petit mouvement de serpent, quand il est, là il est incurvé à gauche, il a passé droit à la ligne du milieu, et tout de suite incurvé à droite, il faut que tu arrives à lui faire faire un petit S, tu vois, au moment où tu passes de la courbe à droite à la courbe à gauche, ça fait comme un petit S, tu vois ce que je veux dire, hein, donc il faut que je voie ton cheval plié à droite, plié à droite, marcher droit au bout de foulée, plié à gauche, plié à gauche, encore, encore, et petit à petit, tu rétrécis ton 8, et tu augmentes l'incurvation, parce que petit à petit, tu tournes de plus en plus petit, du coup, il est obligé d'être de plus en plus courbé, pour ajuster son corps, à la trajectoire, pli à droite, pli à droite, sans accélérer, là il prend la vitesse, il se sauve, ralenti, ralenti, ralentis, plus doucement, plus doucement, voilà, voilà, ça c'est bien, du coup il va parfois un tout petit peu trop lentement, voilà, mais essaie de bien contrôler la vitesse, et pourquoi il a accéléré d'un seul coup, alors qu'il a été pliqué sur des surfaces de travail plus petites, qu'a priori ça devrait l'inciter à aller plus lentement, et bien parce que, au lieu de travailler sa courbure, il a préféré se jeter sur ses cercles, et se vautrer sur le cercle à gauche, puis sur le cercle à droite, voilà, j'exagère un peu, sans se vautrer, c'est pour faire sentir les pieds, et c'est de l'incurver à droite, incurver, 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 voilà, plus encore, augmente tes exigences d'incurbation, sans accélérer, sans accélérer la vitesse, contrôle la vitesse, voilà, sois plus exigeante sur lui, mais en même temps, contrôle la vitesse, ça c'est bien, voilà, et là, il fait un coeur de droite, une vitesse modérée, mais donc, il y a la notion d'activité quand même, vous voyez, vous voyez, voilà, activité en contrôlant la vitesse, donc sur un grand cercle, tout le monde a des paroles que l'on voit, activité, mise en main, allez, en avant, voilà, vous voyez, je ne l'ai pas, voilà, reste assise, reste assise, reste en cercle, voilà, voilà, tu restes sur le cercle, et tu galottes, tu galottes, tu galottes, allez, voilà, dans tes rênes, essaie de garder un petit peu plus le contrôle de la nuque, voilà, encore, plus fermé dans la nuque, oui, encore, encore, là, encore, voilà, voilà, on sent que le choix ne sait pas comment établir, ce qu'on va appeler une vitesse de travail, ou il est trop lent, ou il veut aller trop vite, et le juste intermédiaire, il est un tout petit peu mal, donc il faut que tu sois super habile, pour mettre juste la main quand il faut, juste la jambe quand il faut, pour ne pas laisser arriver, ni trop vite, ni trop mollement, il ne faut pas qu'il soit glu, très bien, reste droite, reste assise, joue dans tes doigts, joue dans tes doigts, encore, encore, bien, bien, voilà, tu vas passer au tronc, doucement, doucement, ça, ce n'est pas notre vitesse de tronc tout à l'heure, voilà, ça, c'est bien, et tu vas changer de main, tu vois, dans la bonne vitesse, il est un petit peu hésitant, est-ce que j'engage les postérieurs, est-ce que je pousse ton mètre, ou est-ce que je me traîne, voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, il faut que tu arrives à trouver une forme, d'activité, dans une bonne vitesse, voilà, et ça, comme tous les cheveux d'endurance, ils ne s'est pas très bien, voilà, très bien, et pareil, sur ton cercle, tu vas te rendre des paroles à l'eau, essaie de ne pas te pencher en avant, ce n'est pas facile, parce qu'il a encore besoin que tu l'aides, on voit bien, que tu l'aides en penchant en avant, ça va te faire partie avec tes jambes, avec tes jambes, oui, et incurvé à gauche, et plus lentement maintenant, en main, oui, activité, en main, en main, allez, tête à gauche, il a trop penché vers la gauche, avec la tête à droite, voilà, en lui mettant la tête à gauche, il a déjà redressé son corps, ça, c'est bien, voilà, et essaie quand il passe derrière, de ne pas combattre ça, en le jetant trop rapide, essaie de trouver juste, les actions de gens qui le remettent en avant, mais pas trop, pour ne pas le jeter sur les épaules, on ne veut pas non plus qu'il soit sur les épaules, on ne veut pas qu'il passe derrière, on ne veut pas non plus qu'il se jette sur la gueule, très bien, actif, 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 bien, actif, en main, allez, oui, très bien, très bien, voilà, très bien, et tu demandes, transition, trop, c'est tout seul, c'est pas grave, doucement, doucement, trop, ta cadence, là, et trop, et trop, tu vois, il va trop vite, tu le freines, du coup, il va aller trop bien, on l'actif quand même, trop, 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 encore, pousse-le, tu vois, il veut bien avancer en courant, il ne veut pas avancer en se poussant, moi je ne veux pas qu'il couvre, mais d'un autre côté, je veux qu'il trouve une forme de poussée correcte, ça c'est pas mal, trop, 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 voilà, là il prend un petit peu d'élasticité, un petit peu, là il va prendre un petit peu de force, très bien, et tu le passes au pas, voilà, et on le laisse souffler, tu le caresses, il est super joli, et c'est pas courant d'avoir une robe comme ça pour des personnes arabes, c'est rare, il est super joli, au début ça m'a trompé, là il a la queue en l'air comme ça, mais c'est le port de queue les arabes, au début souvent, c'est comme ça que les choses se positionnent pour crotter, alors il continuait de faire un crottin, en fait c'est son forme de queue, alors comme tous les peaux sont arabes, il a, ah non ça marche, laisse un train d'être, marche, marche, il a une forme de vivacité, une forme d'énergie, très vite, très dynamique, mais il a du mal à trouver une énergie en étant posée, donc soit il fonce un peu, soit il n'a pas d'énergie, il va falloir que tu lui apprennes ce que c'est que les agriotes de travail, c'est-à-dire des agriotes qui ne sont pas, ils vont du cul, ils ne peuvent pas bosser quand tout va trop vite, ils sont trop rapides quand les jambes vont trop vite, quand tout est trop rapide, il n'a pas le temps de calculer comment il va faire pour faire l'épaule en dedans, comment il va poser les pieds pour faire une cesse sur la jambe, comment il va se débrouiller pour tenir le contre-gallot, quand tout va trop vite, il est trop lâché vers l'avant, les choses sont beaucoup trop bousculées pour qu'il puisse contrôler son corps efficacement, donc les allures de travail ne sont pas les allures de l'enfance, mais d'un autre côté, pour qu'il soit capable, donc il va plus lentement, de bosser, donc on ne passe pas d'une allure qui va trop vite, à un truc qui est trop mou, et dans son esprit de cheval qui n'est pas encore habitué au sport, où on a l'autre ? Où on a l'autre ? Il faut que tu trouves le juste intermédiaire, où en fait il se tient, il a une poussée de l'épostérieure qui donne un petit peu de tension à la taille panchérale, qui va lui permettre de contrôler ce corps, en étant suffisamment modéré dans sa vitesse pour bien savoir où il pose ses pieds, dans quel équilibre il fonctionne, il peut aussi prendre une amplitude, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir les petites fouilles couvres, tu vois, des musculades, il peut être des foulées, raisonnablement grandes, et poussantes, d'accord ? Et ça, c'est à toi de lui apprendre, il y a déjà du boulot qui a été fait, ça se voit, mais tu as encore du travail à faire, et quand il va avoir pris cette compétence dans les agences de travail, tu vas voir qu'il va changer sa musculature, parce que ça va l'obliger, à être un petit peu plus dense, physiquement, et comme c'est un person arabe, il a une musculature longue, il a des muscles longs, par rapport au, plus on est pur sang, pur sang anglais, pur sang arabe, plus les muscles sont longs et fins, et plus on est vers le cheval de trait, une banque de sang, plus les muscles sont courts et épais, hyper cherieux, plus costaud, il y a des muscles qui forment des boules, plus costaud, large, et pur sang arabe, fins et longs, c'est la nature, mais c'est plus structure longue, alors voilà, que petit à petit, il est top, parce qu'il va prendre contrôle de lui-même, ou de le fil et en avant, il va prendre contrôle de lui-même, il va prendre contrôle de lui-même, il va prendre contrôle de lui-même, pousse-le, encore, comme les jambes, allez, et tiens bon l'attitude, voilà, tu vas pouvoir faire les deux sessions, comme tu viens de les faire, une en allant vers le cheval de l'ombre, et une en rentant dans la direction, mais comme ça, dans tes rêves, et dans cette façon de pousser son corps, il se pousse juste comme il faut, mais comme ça, il ne fait pas l'ouvre, cherche ça, d'accord, en main, en main, en main, en main, voilà, et pousse de côté, pousse, pousse avec ta jambe gauche, pousse, allez, allez, et garde ta mise en main, joue dans tes mains, joue dans tes mains, bien à la fin, tu tournes, pour ne pas aller dans ton nom, pousse, là il n'avance plus, allez, contrôle la vitesse, voilà, et interviens pour faire ta session, allez, en main, ouais, 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 tu vois, ajuste encore un peu plus tes rêves, tu ne l'as pas encore assez entre ta main et ta jambe, tu ne touches à peine, tu ne touches à peine avec tes mains, tu ne touches à peine avec tes jambes, alors, ce que tu fais est assez habile, mais tu es toujours au bord, il faut qu'il soit plus dans tes rêves, et plus dans tes jambes, et ton boule d'envoi, là, et trot, 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 allez, mets les jambes, mets les jambes, oui, voilà, remets-toi sur le cercle, allez, voilà, très bien, et tu vas passer au pas, en essayant qu'ils ne sortent pas de ta main, très bien, et tu laisses le terrain, et tu n'as pas une longue, une caresse, alors, il faut que tu arrives à un tout petit peu plus être exigeante, on sent que tu as utilisé une équitation très intelligente et très fine pour amener le cheval à vous prendre la main en main, à vous prendre tout le graphique de ce que c'est que le sport, à la courbe, 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 maintenant, il faut que cette habileté, et la garde, c'est une qualité, c'était très bien, mais il faut maintenant que ça te permette d'être un peu plus exigeante, tu vois, et on sent que, avec tes jambes, tu ne pousses pas beaucoup, avec tes mains, tu ne contrôles pas beaucoup, et du coup, le cheval, il est juste au bord, il est au bord de la bonne énergie, ou alors il fonce, ou alors il est un petit peu au-dessus, il est au bord, il ne désormais bien pas plus, il est dans un jeu de la critique, mais pas très tendu, dès qu'il y a un effort à faire, il s'en dévance, il faut qu'il arrive, parce que la nuit du dessus, il faut un petit peu plus forte, parce que tu pousses un peu plus, et parce qu'il vient de tout petit peu plus dans les mains, l'idée n'est pas plus dans les mains, surtout pas, ni plus dans les mains des champs, l'idée c'est que lui demande, lui, qu'il soit plus fort, d'accord, pour qu'il prenne, cette gabarit musculaire dont je t'ai parlé, et que petit à petit, il prenne aussi une mergure, parce qu'il a vraiment des allures tout à fait saines, tout à fait correctes, tout à fait justes, la seule chose c'est qu'il faut, qu'il s'emploie dedans, il ne faut pas qu'il se promène dans le manège gentiment, même si au départ, c'était sûrement pas simple à faire, il faut maintenant que tu fonctionnes, tu vois, comme un athlète, d'accord, donc il faut que tu montes un peu plus, tu vas poser ton niveau, pour que tu le rends, actif, actif, trop, trop, trop cali, plus, il faut déjà que dans ce trop, il ait une énergie qui lui permet de prendre le galop sans sourire, s'il a un trop un peu mou, il n'a pas assez d'énergie dans ce trop-là, pour pouvoir prendre le galop, alors il est obligé de chercher de la vitesse, voilà, ça c'est mieux, avec des jambes, des 100 penchers en avant, tu vas essayer de le déclencher au galop, il faut que tu mettes des jambes, allez, non mais tiens devant, tiens devant, tiens devant, pour qu'il ne commence pas par sortir de la main, accélérer, et se retrouver au galop, un peu trop ouvert, pour qu'il arrive à franchir un disant-là, pour partir au galop, voilà, en vain, là, très bien, et tu ne remontes pas sur le trou, doucement, 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 voilà, comme ça, et tes jambes quand même, tu vois, doucement, mais je ne dis pas qu'il faut aller moudre, donc il faut garder l'âme quand même, à nouveau, avec un peu de jambes, sans le lâcher devant, tu prends le galop, sans le lâcher, sans le lâcher, tu vois, il faut qu'il se déclenche, en fait, il se jette en avant, en se creusant, pour arriver au galop, hein, mais il faut qu'il déclenche le galop, il faut qu'il prenne le galop, par prise d'équilibre, et pas par perte d'équilibre, là, en main, en main, en main, en main, même s'il est vide, tu vois, moi je parle plus fort que lui, mais il faut que tu parles plus fort que son hélissement avec tes mains, voilà, très bien, et tu repasses, doucement, et tu repars au galop, avec tes jambes sans le lâcher, allez, coup de talon, coup de talon, c'est un peu mieux, mais tu vois, il faut que tu aies les jambes, qui soient plus déterminantes, que tu dises galop, et toi, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, en attendant qu'ils finissent par décider à partir au galop, il faut que tes jambes, à un moment donné, donne le déclenchement du galop, là, tu repasses au tronc, doucement, doucement, voilà, et tu changes de main, assise, et active, voilà, très bien, en main, toujours, active, voilà, et tu ne vas préparer à nouveau, au départ au galop, sans te pencher en avant, sans le lâcher, déclenche-le, là, ça, c'est déjà un petit peu plus dans l'esprit, de toute façon, il y a le plus à gauche qu'à droite, assise, les épaules en arrière, un peu de jambes, un peu de mise en main, pas grave, pas grave, tant pis, reste au tronc, remets-toi au tronc, là, du coup, il est parti à faux, au tronc, remets-le en main, voilà, elle revient vite, dans la bonne attitude, et dans la bonne mise en main, ça, c'est bien, avec la position de jambes bien précise, et la force dans l'action, tu essaies qu'il parte au galop, tu essaies de le déterminer, tu mets ta jambe droite en arrière, et tu donnes des coups de ta jambe secs pour dire galop, galop, allez, galop, allez, non, on part au tronc, et tu demandes, il faut qu'il parte, allez, là, il faut que tu arrives vraiment à lui apprendre à prendre le galop, il a vraiment beaucoup trop de réflexe, de se lâcher, voilà, là, là, tu ne laisses pas se traîner, tu ne laisses pas courir, mais tu ne laisses pas se traîner, tu cherches juste entre les deux, ni trop vite, ni trop bien, voilà, c'est bien, c'est bien, très bien, et tu passes, ou pas, très bien, et tu le caresses, et tu laisses, tu vois, il faut qu'il apprenne à déclencher, pour l'instant, il apprend, il apprisse, ouvrir le dos, et se creuser, pour se lâcher au galop, il apprend à se pousser dans le galop, ce déclenchement du galop, tous les jeunes chevaux, on apprend ça, et en trois ans, ils partent comme eux, et dans l'esprit, si tu veux, c'est un chien qui découvre le sport, qui n'a pas trois ans, mais qui décove à trois ans, dans le niveau de la technique de travail, il faut que tu apprennes ça, et il faut que tu fasses attention, toi, de ne pas aller dans le sens, c'est-à-dire, pour lui faciliter la vie, tu as vite tendance à pencher en avant, c'est ce que tu as fait au début, à des choses simples, tu te penches en avant, et tu l'entraînes, avec ton propre buste, à se basculer en avant dans le galop, ce n'est pas ça qu'on veut, on veut qu'il se pousse, il ne faut pas qu'il se lâche, donc, tu restes assise, même si ça te contraint, et même si tu as l'impression que ça ne l'aide pas, on s'en fout, ce n'est pas toi, avec ton buste, qui doit le faire se basculer au galop, c'est toi, avec tes jambes, qui doit le faire se pousser, d'accord, donc il faut que tu, il ne va pas y arriver tout de suite, il faut qu'il monte quand même, vraiment, pour qu'il apprenne à rester en équilibre, et se pousser, et ne pas perdre de l'équilibre, et s'ouvrir, et ça ne va rien à dire, d'accord, d'autant que je pense qu'il ne sait pas le faire, ça ne vient pas à l'esprit, il n'a pas la conscience du geste qu'il doit faire, mais je pense qu'il est complètement capable, c'est-à-dire que je l'ai vu sur les sessions, j'ai vu l'occasion des transitions, il peut se fermer dans ses jambes, il peut te lire son dos, je pense qu'il peut, il y a peut-être une période de ça, tu vis, quand tu l'as eu au début, mais il n'était pas capable, physiquement, il n'était peut-être pas l'équilibre, il n'était pas la force, maintenant je pense qu'il l'a, il l'a, mais il n'a pas découvert le geste, donc il faut qu'il arrive à le découvrir, mais il faut que du coup, tu le forces un peu, sans l'aider, en te jetant en avant, en t'empêchant, et en même temps, travaille bien dans tes mains, pour le garder à moi, parce que, quand il a du mal, il commence par traverser la main, pour se débarrasser de la contrainte de la main, à renverser son attitude, il va rester comme ça, pour que ça part par le dos, il se met comme ça, et ça part à l'envers, et il se jette, il faut que tu arrives à tenir, donc ça demande beaucoup de travail dans les mains, dans le dos, et dans les jambes, il faut que tu arrives à faire, pour que tu prennes de la force, un cheval qui se pousse correctement, dans le départ au galop, qui part du trop, qui part du pas, il fournit à peu près, le même effort, que quand il fait, sans fouler le galop, il galope ça, il fait un, deux, trois, quatre, cinq, au bout de 100 foulées de galop, il a fourni l'effort qu'il fait en un départ, c'est fait, chaque départ réussi, tu m'as juste pas, chaque départ réussi, il va prendre de la force, d'accord, un millier de tours de manège au galop, il va lui donner à peu près, peut-être, la même force que dans un 10 départ, au lieu qu'on a fait 10 départs, si tu vas aller économiser les jambes, il va pas chauffer le tendinique, il va pas chauffer le déchirme musculaire, il va pas dépenser une lumière de calories, tu vas pas pousser les fesses, il faut qu'il arrive à partir, d'accord, les transitions, parce que le départ au galop, c'est une transition, c'est un élément extrêmement important dans le travail du chemin, une reprise de dressage, complet, dressage pur, peu importe, c'est 50% de figures, vol, serpentine, c'est sur la jambe, etc., et 50% de transition, c'est-à-dire, départ au trop, départ au galop, trop moyen, trop de travail, galop moyen, galop de travail, passé ou pas, pas allongé, pas moyen, partir au trop, 50% de transition, parce que, les transitions, nous mettent, nous mettent en évidence, la maîtrise de l'équilibre, la maîtrise de la force du chat, et les figures, selon les figures, elles vont mettre en évidence la souplesse, la alignabilité, la bonne éducation, la bonne orientation, le juge, il a besoin de tout ça, pour être sûr que ton choix est bien dressé, s'il y a besoin de tout ça, pour être sûr que ton choix est bien dressé, c'est que tout ça, ça sert à un dressé, d'accord, donc les départs au galop, c'est vraiment aussi important que le déloquer, voire plus, donc ça, il faut vraiment que ton boss, et sinon, il est super mignon, il est joli comme un cœur, quand il est bien lustré, je pense qu'il va être magnifique, déjà, il est joli comme un cœur, il va être très froid, et quand il va être bien lustré, il va être absolument sur le tube, donc c'est bon, c'est chouard, et puis vous faites un joli coup, vous pouvez bien la laver physiquement, un très joli coup, donc c'est bon, voilà, on laisse la dessus, c'est le marché un petit peu,